Salut les gars, belle nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui on se trouve pour parler d'un sujet qu'on m'a énormément demandé sur Instagram C'est de parler d'HEC Montréal Depuis que je suis à Montréal, j'ai reçu un milliard de messages Je sais pas le mec comme les influenceurs qui disent J'ai reçu un milliard de messages sur la tenue Non, moi c'est vraiment réel Je reçois des DM quasiment toutes les semaines, tous les jours Qui me demandent comment j'étudie à Montréal, comment c'est passé et tout etc Alors là on va parler uniquement d'HEC, de mon expérience là-bas Pour tout ce qui est d'étudier à Montréal Je peux vous diriger vers d'autres sites que je mettrai en barre d'infos Voilà, vous aurez des petites ailes et tout pour trouver ce que vous avez besoin Voilà, bref Donc je vais essayer de répondre aux questions que j'avais eues J'ai fait un condensé de tout Et on y va, vamos Avant de commencer, ne s'en laisse pas à t'abonner A l'acheter un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire Et la porte-tout-tout encore une fois Voilà, on y va, bisous Aussi je t'ai précisé que cette vidéo n'est pas en collaboration avec HEC ou quoi que ce soit Je vais te dire mon opinion personnelle, ce que j'ai pensé des cours Le but c'est que vous ayez une expérience et un ressenti qui soit réel Tout ce que je vous dis là c'est vraiment ce que j'ai pensé réellement Voilà, bref Donc il faut savoir que déjà on va commencer par le commencement HEC Montréal HEC Paris, est-ce que c'est pareil ? Non En gros pour savoir que dans le monde il y a plusieurs HEC Je vais vous marquer d'ailleurs tous les HEC qui existent Il me semble qu'il y a HEC Montréal, HEC Paris Il y a HEC Lausanne, HEC Liège il me semble Je crois qu'il y en a un autre Je crois qu'il y a HEC Casablanca il me semble Il y a plein d'HEC dans le monde Et en fait HEC c'est pas un groupe d'école C'est pas une école qui a des campus partout Ça veut tout simplement dire haute étude commerciale Voilà, donc déjà la première question Est-ce que je sais Montréal, je sais Paris, c'est pareil ? Non, c'est pas pareil du tout Et le truc qui est cool c'est que souvent les employeurs ne sont pas au courant Qu'il y a plusieurs types d'HEC Donc ça peut être aussi un plus sur le CV J'ai reçu plein de questions Donc je vais présenter mon parcours à HEC Comment je suis rentré à HEC ? Comment je suis arrivé à être diplômé aujourd'hui de mon petit baccalauréat ? Donc baccalauréat c'est ce qu'on appelle bachelore En fait au Québec il traduit beaucoup les mots anglais en français Donc un bachelor c'est un baccalauréat Et c'est pas le bac qu'on passe au lycée J'ai eu mon bac ES mention très bien Et à l'époque il fallait avoir eu le bac au minimum mention bien En section ES ou S Aujourd'hui j'ai aucune idée de comment ça se passe Je mettrai dans la barre d'impro le lien de HEC Pour rentrer en prépa Parce que si vous êtes francophone du monde entier Et que vous ne vivez pas au Québec Et que vous n'avez pas fait de scolarité au Québec Il faut rentrer par la prépa Donc la prépa c'est un an Dans lequel du coup tu es mélangé avec beaucoup beaucoup de français Mais aussi des étrangers qui viennent principalement du Maghreb Et d'autres pays j'ai des potes qui viennent du Koweït comme d'Amérique latine Donc voilà ça fait un mix de plusieurs cultures Ça c'est aussi très intéressant Après j'ai reçu plein de questions que ce soit Si j'ai eu le bac mention assez bien est-ce que je peux y rentrer La meilleure chose de demander c'est d'envoyer un mail à HEC Ils sont hyper actifs Et souvent il y a des questions qui sont faites Et aussi les personnes qui demandent si après un BTS ils peuvent rentrer à HEC Ça me paraît je ne suis pas compétent là-dedans Donc envoyez un mail à HEC si vous avez fait des études sup pour savoir comment on peut passer en master ou rentrer en 2, 3ème, 4ème année Donc voilà ça déjà c'est le petit parcours Ce qui est cool c'est que du coup c'est un prépa intégré Donc je suis rentré à HEC j'ai fait la prépa après je suis rentré dans le baccalauréat dans le bachelor J'ai déjà fait une vidéo YouTube sur la prépa je la mettrai dans le petit i comme ça ça habitera que je me répète On va passer du coup maintenant au baccalauréat donc au bachelor Comment j'ai pensé enfin ce que j'ai pensé de ça et répondre aussi à vos questions Déjà je vais vous expliquer un peu comment ça se passe savoir que le baccalauréat donc le bachelor se fait en 3 ans et du coup 4 ans avec la prépa La prépa elle sert du coup à ce que parce qu'en fait après le bac nous on rentre directement dans le supérieur Alors qu'au Québec c'est différent en gros ils finissent l'équivalent du lycée en première Et après ils ont 2 ans qui s'appelle le cégep c'est un peu comme une prépa à l'université Et du coup ça fait qu'ils font eux notre terminale et notre première année d'études S'ils la font au cégep ils rentrent directement après en première année à l'université Du coup ce qui fait qu'on a un an de retard donc il y a des compétences qu'on n'a pas, des cours qu'on n'a pas vu Et du coup il faut du coup pallier le truc Quand on rentre en première année ce qui se passe c'est qu'en fait on est dans des classes Et du coup c'est cool parce que tu peux rencontrer du monde sauf que moi c'était en ligne Donc pour rencontrer du monde voilà un peu compliqué Et en fait il y a plusieurs sections donc tu peux faire soit tout ton diplôme en français c'est le programme unilingue Soit une partie en anglais et une partie en français c'est le programme bilingue Soit une partie en français en anglais et en espagnol c'est le programme trilingue Et il y a une partie qui s'appelle aussi agir qui est en gros une extension de la section bilingue En gros je vous mettrai dans la barre d'infos si ça m'intéresse C'est en gros mettre les cours plus en pratique Moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait un baccalauréat du coup de base en bilingue Donc français et anglais avec la section agir Mais par la suite j'ai fait une section trilingue Je vous expliquerai comment j'ai fait Bref du coup au final je suis diplômé en trilingue et en agir En soi est-ce que c'est utile je ne pense pas Mais pour mon expérience ça a quand même été assez utile Parce que ça m'a permis de faire d'autres choses et aussi faire plus de projets Donc quand on est en première année ce qui se passe c'est que comme je l'ai dit on est en classe Et ce qui est cool c'est que du coup la classe est de suite pendant un an Et nous agir c'est un an et demi Donc du coup ça m'a permis de construire des liens Le truc c'est que moi j'ai fait ma première année en ligne Donc pour rencontrer du monde c'est compliqué Parce que j'avais la prépa Mon prépa j'ai pas fait beaucoup beaucoup de potes en soi Donc je suis rentré en première année La première année c'était full en ligne Et le truc c'est que de base il y a des intégrations Donc on rencontre du monde etc Et en fait c'est là où c'est du coup que les québécois finissent au cégep Et les français ou les francophones du monde entier Pour la prépa se rencontrent Et du coup c'est aussi que tu commences à créer tes amitiés Or moi c'était en ligne Et je peux en fait je vous avoue que quand tu fais une journée entière de zoom T'as pas envie le soir de refaire un zoom avec les personnes à qui t'as bossé un travail d'équipe Pour apprendre à l'écolette T'as vraiment envie de faire mettre un ordre dit Et voilà ce que moi c'était pendant le covid Du coup il y avait tout qui était fermé et c'était le confinement Donc ça c'est la première année La première année c'est fini Et normalement quand tu passes en deuxième année Tu peux te spécialiser dans plusieurs domaines Donc je mettrais pareil dans la barre d'infos Les spécialités qui existent Comme ça vous aurez toutes les spécialités qui existent Mais il y a analytique d'affaires, finance, compta, marketing, RH Il y a plein de choses Et en gros tu peux soit faire qu'une SPE Donc en gros tu te fais ton diplôme que à marketing Ou alors tu peux mixer deux SPE Moi c'est ce que j'ai fait Moi j'ai fait une SPE Quand je dis SPE c'est spécialité J'ai fait marketing et affaires internationales Du coup j'ai eu moitié des cours de marketing Moitié des cours internationales Et des cours aussi de tronc communs Qu'il faut aussi faire pendant les deux ans après la première année Parce qu'il y a des cours que tu ne fais pas en première année Aussi en deuxième année C'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma section trilingue On peut partir en échange Ce n'est pas obligatoire Mais HEC offre l'opportunité de pouvoir partir en échange Il y a plein de pays dans le monde etc Moi j'ai choisi l'Uruguay Parce que déjà de 1 je voulais partir loin Je voulais partir dans un pays qui parle espagnol Je voulais partir aussi en immersion Parce que je sais que l'Uruguay c'était un pays qui était quasiment jamais choisi Parce que la note minimale pour y aller était très basse Et c'est vrai que les personnes qui ont des très hauts Des trottes moyennes La moyenne au Québec s'appelle le GPA Je préfère partir dans les universités qui sont un peu plus prestigieuses etc Moi je préfère partir là-bas parce que je savais qu'il n'y aurait personne qui irait Et vraiment je me suis dit Si je ne pars pas à l'Uruguay aujourd'hui Je pense que je n'irai jamais de ma vie Parce que qui va à l'Uruguay Déjà qui connaissait l'Uruguay Bon je pense que vous connaissez si vous connaissez le sport et tout Mais vous connaissez juste genre le drapeau à la rigueur Au final bête d'expérience j'ai grave kiffé Je préfère une vidéo que ça intéresse là-dessus vraiment J'ai un bien sûr de raconter là-dessus Mais du coup j'ai fait là-bas 5 cours en espagnol Et pour valider la section trilingue Il fallait faire 5 cours minimum en anglais ou en espagnol Et après ça je suis rentré en 3ème année La 3ème année c'est vraiment la dernière année Où tu mixes un peu tes cours de spé Et trop en commun que tu n'as pas encore fait Et puis tu te fais diplômer si tu réussis tes cours Voilà je vous ai fait en rapide Ce qui est cool aussi au Québec Alors je ne sais pas si c'est partout au Canada mais au Québec On a en moyenne entre 4 et 6 cours par semestre Ça s'appelle des sessions là-bas Donc un cours équivaut à 3 heures généralement Donc je vous laisse faire le calcul Mais moi j'avais entre... Là cette année j'avais réussi à faire 4 cours au premier semestre Et 4 cours au deuxième Parce que j'ai fait une chose qui s'appelle la session d'été En gros À HEC t'as 3 semestres T'as automne Donc de août à décembre Hiver de janvier à avril Et après si tu veux Tu peux aussi faire une session d'été Qui s'appelle Qui est de mai à juin Il me semble Qui est en accéléré La phase d'abord Genre un cours par semaine T'en as 2 Et moi en fait Il faut savoir que j'ai raté un cours Comment ça se passe quand tu rates un cours ? En fait ça n'existe pas les rattrapages Quand tu fais ton cours Ton cours en fait est divisé Je mettrai une capte sur l'écran ici Pour que vous voyez un peu comment ça se passe Il est divisé en plusieurs parties Et en fait Ta note Tu pars avec 100% Donc en fait ta note c'est sur 100 Et ta participation sur 10% Travail de groupe sur 20% Les exams sur 30 et 35% Ce qui fait qu'en fait T'as tous les présentages additionnés Ça te fait un score sur 100 Et ce score sur 100 Il te donne après une lettre Donc la lettre ça va de A plus à E Donc E c'est échec Et cette lettre C'est hyper compliqué Mais je vais vous l'expliquer quand même facilement Te donne un score Donc c'est le GPA De 0 à 4.3 il me semble Et du coup chaque lettre équivaut à une note Il faut savoir qu'à HEC Ce qui est compliqué aussi C'est que les cours sont pondérés Certains pas tous Qu'est-ce que c'est la pondération ? C'est qu'en gros C'est pas parce que t'as par exemple 75% Que tu vas voir B C'est pas ça du tout C'est en gros Ça dépend de la moyenne de la classe Plus la moyenne de la classe c'est élevé Plus c'est dur d'avoir des bonnes notes Et plus elle est faible Plus c'est facile d'avoir des bonnes notes Mais quand elle est faible Ça veut dire que du coup le cours est difficile Voilà Et du coup moi j'ai raté un cours Donc c'est le cours d'analytique d'affaires Et en fait j'ai eu je crois Il fallait avoir je sais pas 60 pour passer le cours Ou sous 58 Et moi j'étais à 56 ou 57 Donc j'avais un peu le seum Puis j'ai pleuré J'ai pleuré de ouf Je sais pas le mytho Mais ce qui se passe C'est que du coup j'ai raté mon cours Comment ça se passe quand tu as ton cours En fait en France Je sais que quand vous avez pas la moyenne Quand c'est pas la note qui compense etc Vous pouvez partir de rattrapage Or nous c'est soit tu passes ton cours Soit tu l'as pas Et quand tu l'as pas Soit tu le reprends pendant le semestre normal Donc à la base d'avoir 5 cours Ça en a 6 Ou alors tu peux faire une session d'été Du coup c'est que tu peux prendre du coup ce cours En accéléré Donc tu as 2 cours par semaine Ça dure 6 semaines Parce que du coup il y a 12 sessions Entre temps il y a une période de relâche Qu'ils appellent donc de vacances Et moi c'est ce que j'ai fait J'avais pris le cours de finance Et ce cours là que j'ai pu reprendre Donc ça m'a permis d'avoir des cours à moins Et ce qui m'a permis d'avoir aussi 4 cours Cette année D'avoir une année plus light Pour ma dernière année Ce qui passe aussi c'est que Vous allez me dire Mais en fait faites des gros branleurs Parce que c'est que 12 à 15 heures de cours par semaine C'est faux Parce que je vous montre encore une fois ici Avant chaque cours On a des lectures à faire Et des choses à faire En fait en France Il me semble que Vous le cours c'est le prof qui le donne Magistralement Ou on vous passe le document Nous il faut qu'on arrive De base c'est pas obligatoire Pas tout le monde le fait Moi j'avoue que je le faisais pas tout le temps Mais de base En fait on te donne plein de lectures à faire Qui sont des documents Qui font entre 10 et des fois 40 pages Et en fait ces documents Ça te prépare au cours En fait le prof il va passer Le cours à te parler du sujet Mais il va vraiment passer en surface Et les lectures C'est plus pour que tu rentres Dans le vif du sujet Et souvent il y a des questions Dans les exams Qui sont dans les lectures Qui sont pas dans le cours Je me suis fait avoir plusieurs fois Voilà Du coup ce qui fait Qu'il faut que tu fasses les deux bases En plus de ça du coup Il y a des travaux d'équipe à rendre Je sais c'est quand même réputé A tous les cours j'avais des travaux de groupe Tous les cours j'avais des travaux de groupe Donc je devais forcément travailler Et être avec du monde Des travaux personnels à rendre Il y a des quiz Il y a des matières Vous savez que moi j'avais des quiz chaque semaine Donc voilà Donc en fait c'est beaucoup de travail Mais le truc c'est que Moi ce que j'aimais C'est qu'en fait on était libre Dans le sens où t'as tes heures de cours Donc moi j'en avais 12 Cette année Et je pouvais organiser On n'a pas du temps comme je voulais Un truc qui est cool aussi C'est que les cours ne sont pas imposés C'est qu'en gros En fait j'avais un panel de cours J'avais mes cours de spé Mes cours de tronc commun Et je faisais un peu comme je voulais On n'a pas du temps Dans le sens où j'avais pas les mêmes cours En même temps bien sûr Les mêmes examens en même temps Mais je pouvais faire On n'a pas du temps comme je voulais Quelques semaines avant la rentrée On t'envoie du coup Une notification Et tu fais ton choix de cours Et tu fais ton n'a pas du temps Un peu comme tu veux Après ça dépend bien sûr des places Premier arrivé, premier servi Donc si t'arrives en premier T'as tous tes cours Moi il y avait une année Je sais plus c'était quelle année Où j'avais cours seulement Le lundi et le mardi J'avais réussi à mettre mes 5 cours Du lundi au mardi Ce qui faisait que du coup J'avais des grosses journées Mais mercredi, vendredi, samedi, dimanche C'était un week-end Donc je pouvais faire autre chose Où du coup travailler mes cours Travailler mes projets Travailler mes cours Je faisais un stage A ce moment là Il me semble je travaillais aussi à côté Et faire ma vie Donc salle de sport Sortir etc Et c'était un long week-end Mais au final C'était pas un week-end A moi je me reposais Mais c'était plus un week-end A moi je travaillais Mais j'étais plus libre Qu'avoir des cours de 8h à 18h Et ce que j'ai aimé Parce qu'en fait moi j'ai fait un an en France C'est que En fait j'avais cours en France De 8h à 18h quasiment tous les jours Et c'était beaucoup beaucoup de cours Et en fait je trouvais Je ne voyais pas forcément l'utilité Alors que là vraiment J'avais peu de cours Mais c'était vraiment des cours Que je trouvais Pas tous Mais pour la plupart Quand même plus utiles Et plus pertinents Que me faire faire 10 cours de marketing Sachant que forcément Il y a des cours où c'est que tu vas faire Des SWOT et des PESTEL Et des Porter 5, 4, 6 Donc au final Tu vas faire la même chose tout le temps Là au moins Si tu avais un cours spécialisé Dans un tel truc Que tu faisais que ça Passons aux questions suivantes Donc du coup On va parler de la qualité des cours Là j'étais 100% transparent Moi les cours Je sais concrètement En fait il faut savoir que Mes études J'ai pas forcément C'est pas que j'ai pas kiffé Mais en fait je pense que le commerce En général c'est quand même très vague Et le truc c'est que moi Je suis une personne qui est hyper indécise Tu sais c'est comme Quand par exemple Je fais un diplôme de kiné Tu vas commencer tes études Et tu sais qu'à la fin Tu seras kiné Moi j'ai commencé mes études en marketing Mais je peux faire tout Donc en fait je ne voyais pas Ce que je pouvais faire avec ça Parce que tu peux faire tout Marketing Tu peux faire communication Stratégie Analyse de données Développement produit Développement d'affaires Expérience client Tu peux faire plein de choses Et c'est vrai que moi j'étais en mode Mais je comprends pas en fait Genre c'était un peu flou Et c'est vrai que moi J'étais un peu perdu Et j'aimais pas trop ce que je faisais Parce qu'en fait je comprenais pas En fait j'avais pas forcément de but Et je pense que dans les études Ce qui est cool C'est que si t'as un but Donc si t'as un métier cible Et que tu te focalises là dessus Bah tu sais que si tu fais ça Tu vas réussir à faire ça Moi j'avais aucune idée Donc du coup c'était un peu à moi de Et du coup on parlait De la qualité des cours Ce que j'ai aimé C'est qu'en fait moi Quand j'étais en école de commerce en France C'était pas forcément que des profs Il y avait souvent des intervenants Donc des chefs d'entreprise Ou des intervenants d'entreprise Qui venaient de faire des cours Mais en fait ils étaient pas profs Et quand t'es pas prof Et que tu donnes des cours à des élèves Notamment en école de commerce en France Ça devient forcément le bordel Et c'est très compliqué Que ce soit pour toi pour apprendre Mais aussi pour les profs Parce qu'ils ont aucune autorité Et ils en ont marre Et ils sont en mode Je suis pas là pour gérer des élèves Alors que nous HAC C'était vraiment des profs Qui travaillaient à côté Qui avaient il me semble un doctorat Dans leur matière Et qui nous enseignaient du coup leur matière Et ça en vrai c'était cool Parce qu'ils avaient de la pédagogie Le tout d'à côté de J'ai été ou je travaillais encore dans une entreprise Du coup on avait aussi les deux trucs Et en fait je trouvais que les cours étaient quand même Pour la plupart bien sûr Il y a des cours qui étaient moins qualitatifs Mais en général J'ai pas eu de cours Je me suis dit Putain c'est la grosse merde quoi Vraiment il y avait vraiment des bons cours En fait ce qui est intéressant C'est qu'en France J'ai l'impression que c'est En fait il y a le prof Et l'élève Nous au Canada C'est pas du tout comme ça Il y avait le prof L'élève Bon le prof avait quand même l'autorité Donc il était là et là Mais nous à chaque A chaque mi-semestre il me semble Et fin de semestre On devait évaluer le prof Sur comment on a trouvé le cours Comment on a trouvé le prof Si on avait des commentaires à faire au prof Et le prof recevait tout ça après lui A la mi-session Et à la fin du semestre Et HAC aussi le recevait Ce qui fait qu'en fait On avait aussi notre avis à dire sous le prof Du coup c'est que je trouve ça intéressant Parce que s'il y a des profs Qui sont pas forcément compétents On peut aussi lui dire On trouve que le prof n'est pas compétent Si le cours est pas intéressant On peut aussi dire Après est-ce que ça change un truc Je ne sais pas Mais voilà Il y a ça aussi qui est hyper intéressant Je trouve Et le truc de le prof Qui est aussi souvent disponible pour nous Même si des fois on a des cours Si on est 70 Le prof se tient à un mail Il te répond quasiment tout le temps Il y a des profs qui répondent pas forcément Comme dans tous les trucs Mais c'est quand même plus pratique D'avoir accès au prof A la fin du cours Ou par mail Même des fois alors J'avais des profs qui nous prenaient En réunion zoom Toi t'as pas envie mais lui non plus Mais on avait besoin d'avoir des réponses Et des questions Lui il voulait nous aider C'est son métier Il était vraiment disponible Souvent même le week-end J'envoyais des mails Des fois le dimanche J'avais des réponses le dimanche matin Ou le dimanche après-midi En fait moi j'avais une prof de marketing Elle était passionnée de marketing En fait j'avais grave qui fait son cours Parce que j'ai eu d'ailleurs Pendant deux cours Parce que en fait Elle me transmettait sa passion du marketing Via le cours Et c'est vrai que moi le marketing Bon c'est pas ma passion Mais c'est un secteur qui m'intéressait Et le cours que j'ai eu avec elle Enfin les deux cours que j'ai avec elle M'ont intéressé Parce que je trouvais que la prof Était hyper pertinente Aussi le truc c'est qu'on peut appeler Nos profs par nos prénoms C'est beaucoup plus En fait c'est beaucoup plus décontracté C'est pas On n'a pas à vouvoyer A faire des mails hyper cadrés Hyper pro C'est vraiment moi de Salut Clément J'espère que tu vas bien J'ai une question pour tel truc Est-ce que tu peux m'aider Et voilà C'était beaucoup plus naturel Et moi je préférais grave C'est ce truc de On peut dire Tu au prof On peut l'appeler par son prénom Il n'y a pas le truc de monsieur De vous Alors que nous on nous dit Tu Vous voyez Moi c'est un truc Je suis encore un peu Depuis que je suis rentré en France Je suis un peu encore hésitant Parce que au Québec Souvent quand tu vas dans les restaurants Tu dis tu Tu dis s'il te plaît Tu peux me passer ça Est-ce que je peux avoir ça Etc Alors qu'ici c'est plus du vous Et j'ai encore un peu de mal avec ça Donc voilà Bref Next question Les débouchés Donc comme j'ai dit Moi le truc c'est que Les débouchés En fait quand tu as du marketing Tu peux faire tout et n'importe quoi Mais j'ai reçu beaucoup de questions Sur les débouchés Est-ce que HEC Je peux travailler en France avec Est-ce que c'est bien reconnu À l'international de diplôme Qu'est-ce que le débouché après HEC Donc on va répondre à ça Déjà le diplôme Oui est reconnu en France Et dans le monde entier Il y a les certifications Que je mettrai là Qui sont en gros Qui montrent que le diplôme Est reconnu un peu partout dans le monde Et au niveau des débouchés Alors je ne peux pas vous dire Parce qu'en fait Comme je vous ai mis Dans la barre d'infos Il y a je crois 17 spécialités Donc tu peux faire de la comptabilité Comme RH Comme de la big data Comme du marketing Le tout qu'en commerce C'est que c'est tellement vaste Que tu peux faire tout Et du coup Tu peux faire beaucoup de métiers Avec HEC Le tout c'est que au Québec Quand tu finis un bachelor Tu peux travailler après le bachelor Et tu as souvent des salaires Qui sont quand même Assez bien Pour un début de carrière Même si vous n'avez pas forcément De diplôme québécois Vous pouvez très bien travailler Aussi au Québec Et les salaires Qui sont beaucoup plus compétitifs Qu'en France Et le cadre de vie Qui est aussi meilleur Je trouve personnellement Ensuite On va passer maintenant Du coup à la vie étudiante Je trouve que c'est quand même Quelque chose Qui est à souligner Parce que HEC Ils mettent en place Beaucoup de choses Pour les étudiants Pour qu'on s'épanouisse Et qu'on ait aussi Autre chose Que juste les cours Au Québec Il me semble En tout cas en Amérique du Nord Le truc qui est fait Souvent c'est que les campus Je ne sais pas si vous avez déjà vu Les campus américains Sur TikTok Instagram Youtube etc Mais il y a souvent C'est souvent énorme Et il y a souvent des salles de sport Des piscines Des restaurants Il y a plein de choses dedans Et c'est ce qu'ils ont aussi De mettre en place Au Québec Déjà il y a plein d'assos étudiantes Donc tu peux t'impliquer Dans les assos étudiantes Ce n'est pas comme en France Il y a des BDE Et genre 3-4 assos Par ci par là Moi je ne sais pas combien Il y a des assos à la chaussée Mais je pense Il devait y en avoir une trentaine Où tu peux faire De la com Comme de l'entrepreneuriat Comme de l'économie Comme être DJ Moi j'étais barman Pendant en gros En fait tous les jeudis De 16h à 19h On a les 4 à 16h C'est hyper commun au Québec C'est en gros des soirées Enfin ce sont des after work Comptes de réseautage Mais nous c'est une soirée à l'école Ou de 16h à 19h Il y a le plus grand salon de l'école Qui est donné aux étudiants Pour faire des soirées Des soirées à thème Et en fait le truc C'est que c'est chaque assos de l'école Qui organise chaque semaine Son 4 à 7 Et du coup ça crée des projets Donc ça permet aux étudiants De trouver des partenaires Pour l'alcool Pour les boissons Pour aussi les lumières La déco etc Il y a toute la logistique A mettre en place La com Le service finance S'organiser avec l'école Pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut pas faire Et du coup moi j'étais barman Pendant de la prépa A la deuxième année je crois Après il y a eu Covid Donc du coup j'ai pas été barman Ce que j'ai fait J'ai été barman J'ai été vice-président communication Dans deux assos J'étais aussi dans la IEP La IEP c'est le club d'entrepreneurs d'HEC Qui est le plus grand club d'entrepreneurs du Québec C'est pas forcément qu'universitaire C'est vraiment le plus grand club En général du Québec Et du coup pendant 3 ans Il me semble J'ai fait de la com avec la IEP Et j'ai été aussi rédacteur Au journal de l'école Parce qu'il y a un journal de l'école Qui s'appelle le journal d'intérêt Où j'étais rédacteur Donc j'ai fait qu'un article Voilà Et je crois que c'est tout J'ai été aussi Il y a un service de parrain marraine De parrainage J'ai eu en tout 3, 4, 5 J'ai eu 5 mentorés Qu'on appelle Donc 5 filles Et grave bonne expérience aussi Et du coup Ce qui se passe aussi C'est que souvent En HEC Tous les jours Il y a des événements Que ce soit des hotels de réseautage Que ce soit des salons De l'emploi Du stage Des salons pour partir à l'étranger Plein d'événements Qui sont organisés hors HEC Donc par exemple la IEP Nous on organisait Des start-up week-end Donc c'était un week-end entier C'est que tu venais Et du coup la mettre à profit Et c'était vraiment Il y avait vraiment Plein de choses qui se passaient comme ça Il y a aussi Plein de soirées hors HEC En fait ce qui se passe C'est qu'après le 4 à 7 Souvent il y a un truc Que ça s'appelle le BO Donc le bar officiel Et en fait tu fais 4 à 7 Après tu vas au BO Et c'est dans un bar dans la ville Qui est le bar officiel Donc un des bars de la ville Où tu y vas du coup T'as des réduques pour les verres Et c'est vraiment cool Parce que du coup T'as avec tes potes Donc pour noter L'expérience étudiante Je pense que je mettrais En 8 sur 10 Parce qu'il y a des trucs Que je n'ai pas forcément aimé Moi après je n'étais pas trop impliqué Non plus dans des trucs comme ça Parce que ça ne m'intéressait pas Trop trop non plus Passons à notre question Est-ce que c'est cher ? Ça c'est une question Qu'on m'a souvent demandé Est-ce que tu payes tes études chères au Canada ? Alors il faut savoir qu'en France Il me semble que c'est En moyenne 10 000 euros l'année Au Québec Il me semble que je payais 6 000 euros l'année Donc déjà c'est moins cher Concrètement Parce qu'en fait Quand tu es français et belge Uniquement quand c'est ces deux cas On a des frais réduits Parce que En gros je crois que c'est 9 000 dollars et quelques l'année Donc ça fait Avec la conversion Ouais quasiment Entre 5 500 et 7 000 Ça dépend du taux de change Et du nombre de cours Que tu prends aussi Mais voilà Ça fait ça en gros Donc c'est beaucoup moins cher qu'en France Et quand tu es étranger Il me semble que c'est 20 000 dollars l'année Donc c'est un peu plus cher Moi concrètement Je suis parti là-bas aussi Pour le prix Parce qu'en France Vraiment je payais Je crois que c'était 9 900 euros La première année Ce qui est quand même très cher Je ne me retrouvais pas forcément Dans l'enseignement J'ai l'impression de rien apprendre Et que c'était un peu Non Comme je vous l'ai dit J'ai raté un cours déjà Donc si c'est tant facile que ça Je pense qu'on n'aurait pas été Beaucoup à rater ce cours Après c'est pas non plus la prépa C'est pas médecine quoi T'es pas non plus là Tout le temps à travailler 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 Mais si tu travailles pas Bah t'as pas de bonhaut Donc tu passes pas tes cours Ou alors t'as une moyenne de merde Et après t'as pas accès au master Et voilà donc ça Moi j'ai pas l'impression De payer mon diplôme Mes potes non plus On en a parlé souvent J'ai jamais l'impression De payer mon diplôme Et ça c'est sur sa coupe Parce que c'est plus du mérite Donc on va finir maintenant Parce qu'après je pense C'est déjà assez long J'espère que j'ai répondu A beaucoup de questions Donc on va finir par la conclusion Est-ce que j'ai aimé mon expérience Est-ce que je regrette Est-ce que je recommande Alors pour être tout à fait transparent Avec vous Moi comme je dis tout à l'heure Mais mon expérience HEC Je l'ai aimé Mais le domaine que j'ai étudié Je pense c'était fait pour moi Mais juste je n'avais pas En fait le truc c'est que Je n'avais pas forcément D'objectif final Je ne savais pas si je voulais faire un master Si je voulais faire Si je voulais travailler Si je ne savais pas ce que je voulais faire C'est vrai que ça c'est un peu compliqué Donc déjà ce que je recommande C'est que si vous faites des études Essayez d'avoir un point final De vous dire Comment ça faire du droit Parce que je veux faire Je ne sais pas avocat Parce que moi j'ai voulu faire 10 000 métiers Je voulais faire acheteur J'ai voulu faire entrepreneur J'ai voulu faire dans la com J'ai voulu faire dans le marketing Dans les big data Bref je voulais faire plein de choses Au final je ne sais pas Ce que je vais faire encore aujourd'hui En vrai je recommande l'expérience Parce que en ayant pris du recul Ça fait 6 mois que j'ai fini aussi J'ai pris du recul sur tout ça Et je me dis en fait C'est une opportunité de dingue Parce que déjà tu es à l'étranger Tu payes moins cher ta scolarité Que ce que tu aurais payé en France Tu rencontres du monde de partout Moi j'ai grave ouvert mon esprit En 4 ans Vraiment j'ai changé de ouf Et hormis les cours Ça permet de te dépasser aussi De changer en fait de lieu Et de vraiment découvrir de nouvelles choses Et moi j'ai grave aimé tout ça Tout le truc Il y avait à côté des cours Les cours en soi J'ai aussi aimé des cours Je ne vais pas vous mytho Il n'y a pas beaucoup de cours Ce que je veux dire Ce sont cours préférés Mais les cours en général Comme je disais tout à l'heure Ils sont quand même très qualitatifs Donc si le commerce vous intéresse Si vous voulez faire du commerce Si vous savez que vous voulez faire ça Que ça vous motive dans la vie De faire du commerce Moi vraiment je recommande Après dans tous mes potes Il y a genre 80% des personnes Qui ont grave kiffé 10% qui sont un peu comme moi En mode j'ai kiffé Mais 10% qui n'ont pas aimé Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu A vous abonner Et à ce moment du coup A bientôt prenez la vidéo Bisous les gens A bientôt A bientôt